Salut tout le monde, c'est Sethsky ! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le sixième épisode de Pokémon Epée sur Nintendo Switch. Je reprends la petite carte pour me resituer. La dernière fois après la fantastique cérémonie du défi des arènes qu'on a fait à Motorbier, on a continué tranquillement notre route sur la route 3. Et donc là, on est face à l'entrée de la mine de Galar. Donc écoutez, on va continuer, c'est parti. Alors cette dame-là, je crois que vous avez sauvé notre Pokémon la dernière fois. Si jamais vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à revenir me voir. Et bien ça, c'est plutôt cool. Et bien écoutez, on continue. Donc voilà, on se retrouve directement après l'épisode précédent. Même si je tourne le jour suivant, je n'ai pas fait de farming ou quoi. Donc du coup, j'ai la même équipe que la dernière fois en termes de level. Donc nous avons des modulites et des l'autre Pokémon. J'ai oublié son prénom. Charby. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Bon, alors. On va tenter Rafale Psy. L'animation qui m'a l'air un petit peu différente des jeux précédents. Elle est plutôt sympa. Ok, Charby est confus. Il se frappe tout seul. C'est fantastique pour nous. On relance Rafale Psy. Et c'est nickel. Voilà, c'est parfait. Ok. Et Skyhost passe niveau 18. Très bien. Ok, bon, on ne va pas compter tous les Pokémon de la zone. On va quand même faire attention. Je regarde juste s'il y a des objets cachés. Ça peut arriver. Surtout dans les grottes. Ceux qui ont l'habitude de jouer à Pokémon depuis longtemps le savent. Et un dresseur par ici. Et bien déjà, tiens, voilà. Un rappel. Pourquoi pas. Mon partenaire et moi, on est comme les deux doigts de la main. Au boulot comme au combat. Très bien. Johnny l'ouvrier. Alors de loin, je pensais que son espèce de barbe, là, c'était en fait la forme de sa bouche. Et du coup, il était toujours en mode Luffy à avoir un grand sourire sur le visage tout le temps. Bon, au final, je me fourvoyais. Et bon, c'était assez sympa de s'imaginer. Et c'est assez drôle, surtout. Bref, donc, Nodulite. Mon cher Nodulite, tu vas mourir. Si tu ne me fais pas l'attaque de type roche. Et ça a l'air d'être le cas. Donc, c'est cool pour moi. Ok. Et c'était son seul Pokémon, là. Très bien. Oh, il y a des jours avec, des jours sans. Quand même, il a une drôle de tête, ce gars-là. Enfin bon, on ne dira rien, on ne juge pas. Où est-ce que ça mène, ça ? Où est-ce que ça mène ? Ah, il y a une Pokéball ici. Qui contient 3 Super Balls. Très bien. Alors maintenant, dans les objets qu'on ramasse par terre, il peut y avoir plusieurs objets réunis en un seul. C'est assez étrange. Enfin, pourquoi pas. Et c'était 45, 54 boules de roc. 45, n'importe quoi. Le lanceur projette un rocher sur l'ennemi de 2 à 5 fois d'affilé. Très bien. Très bien, très bien. Il n'y a pas d'objet caché, éventuellement. Non, il n'y a rien qui brille. Donc, ça va. On reprend. Et la musique est très sympa, très relaxante. J'aime bien. Oh ! Une madame minière fantastique. Elle est vachement grande. Pour faire du bon travail, il faut s'entraîner. Cherlée, l'ouvrière. D'accord. Ok, donc là, je suis plutôt bien tombé. On va faire tornade. J'espère que ça va être au one shot. Presque. Ça y est, t'es presque. Balayage. Allez, on relance tornade. C'est parti. C'est parti. Ok, notre équipe gagne des points d'expérience. Miaouz passe niveau 13. Notre cher Miaouz Gigamax. Charpentier, on ne change pas. Le plaisir d'avoir un Papillusion dans notre équipe qui gère tout très bien jusqu'à maintenant. Alors, un tornade. C'est toujours pas le one shot. Je pense que s'il monte dans un niveau, ça devrait le faire maintenant. D'ailleurs, ça devrait arriver pour la fin de ce combat. Ok, Charpentier et KO. Et il passe niveau 17. Super. Et du coup, un dernier Charpentier. Et là, je pense que ça va éventuellement faire un one shot. Éventuellement, on va voir. Ce sera la surprise. Et non. Ah d'accord. Je pensais que la montée de niveau lui ferait gagner un peu de spécial. Mais apparemment, ça n'a pas été le cas. Ou alors, c'est vraiment que l'augmentation est très minime. Du coup, peut-être qu'elle ne se voit pas sur la barre de vie. Enfin bon. L'important, c'est d'avoir gagné. Et j'ai battu Charlet l'ouvrière. J'espère que ce combat t'aura servi d'entraînement. Ouais, carrément. Salut Charlet. Ok, elle ne réagit pas. Ok. Donc alors. On va soigner. Ah, et si vous avez vu. Lorsque j'ai fait. J'ai cliqué sur l'option objet sur Papillusion. Enfin, même pas. Le simple fait de cliquer sur Papillusion. Ça affiche les objets tenus par les autres Pokémon de l'équipe. C'est super. Et Miaouus a une repousse. Il a remis le repousse. Mais attends. Ça veut dire qu'il a le talent ramassage ? Ah ouais. Il permet parfois au Pokémon de ramasser les objets que ses minions utilisés. Il arrive aussi de l'en trouver hors combat. D'accord. Ah bah sympa ça. C'est plutôt sympa. D'ailleurs, maintenant que... Que j'y pense. Je me demande comment les repousses fonctionnent dans Pokémon Épée et Bouclier. Parce que du coup, dans les anciens jeux, vu que les combats s'enclenchés aléatoirement dans les hautes herbes, bon bah il suffisait qu'une fois le repousse activé, les combats ne s'enclenchent plus du tout. Donc c'était facile à mettre en scène. Mais maintenant que les Pokémon sont visibles sur la map, comment est-ce que ça va être géré ? Je me le demande. Genre là par exemple, si j'utilise des repousses, ça va faire quoi ? Je suis curieux. J'ai bien envie de voir ça. Des repousses, des repousses, des repousses. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Et du coup, ça réagit comment ? Bah ça change rien. Ça n'a rien changé du tout. Je me disais peut-être que c'est parce que mon Pokémon n'est pas assez haut level par rapport au Pokémon Sauvage, mais largement si. Je suis largement haut level. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors peut-être que je n'ai pas compris comment ça fonctionnait, mais je ne sais pas. Bon, si vous le savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'avoue que du coup, l'utilisation des repousses dans Épée et Bouclier m'échappe un petit peu. Enfin, je me demande comment c'est censé être mis en scène. Enfin, bref. Donc, alors, un objet caché ici. Une pierre dure. Ouais, les Pokémon continuent de popper, de se déplacer. Ils n'ont pas l'air d'être repoussés par mon repousse, si je puis me permettre. Donc bon, je ne sais pas. Allez, bref. Donc du coup, combat suivant. Rita l'ouvrière. Et donc, Charlet, juste avant, ce n'était pas ta cousine parce que vous vous ressemblez beaucoup quand même. Oui, je sais, je sais. Ne vous inquiétez pas, je sais. Donc alors, Rafa le psy. Et la musique des combats est vraiment très sympa. Vraiment. Ouais, franchement, le thème est sympa. L'animation d'étonnement. Pas mal. Ok. Et Flamby passe niveau 19. Il va prendre Nitro Charge. Oh, Nitro Charge, c'est pas mal. C'est 52 puissance sans précision. Et ça augmente la vitesse à chaque fois. La Pyro, il est plus Attaque ou Attaque Spéciale ? Il est plus Attaque. Donc, ça pourrait bien. Je vais enlever Charge parce que j'ai déjà Vive Attaque. Vive Attaque, c'est le même puissance que Charge, mais c'est à la priorité. Donc on enlève Charge. Allez, hop. Voilà. J'avais été sur le point d'enlever Flamèche, mais je me dis que deux Attaques de type feu, c'est toujours bon à prendre. Même si Flamèche est un peu moins puissante. Donc, Rototope. Rototope, Rototope. On ne change pas. Allez, j'aime bien Papillusion. Je suis désolé pour ceux qui ne kiffent pas trop Papillusion. Ça va faire deux épisodes d'affilée que je ne fais que l'utiliser lui, mais je kiffe ce Pokémon. Vous m'excuserez. Utilise Grift, très bien. On va faire le Psy. Tour rapide. Ok. Ça augmente sa vitesse. J'espère qu'il ne va pas attaquer le premier, là. Et si. Bon. Normalement, je le tue, donc ça va. Et nickel ! Ok. Bah, c'est parfait. Vous avez battu Rita l'ouvrière. Tes Pokémon sont pas mal non plus. Je les engagerai bien sur le chantier. Euh, ouais, non merci. Non merci. On vous laisse à votre travail, madame. Nous, on va continuer notre petite route tranquillement. Alors, Butterfree, on va te soigner. Mon petit gars. Il gère tellement, quand même. Il gère tellement. Voilà. Donc. Des chauves-sourires. Encore des chauves-sourires. Le fait du joueur réculsif, c'est dissipé. Ouais, mais bon. Au final, ça change quoi ? Ça a changé quoi ? Dose d'huile. Restaure du pépé d'une capacité sélectionnée. Ouais. Ah, donc j'imagine les piques venimeux. Ou alors les pièges de roc ou des trucs comme ça. Je pense. Ah, les effets que supposés. Ok, Billy, vous voyez, veut se battre. Intéressant. Alors, ben, Rafa le Psy, encore une fois. Par contre, je ne sais plus. Enfin, je ne sais pas à combien de points de puissance je suis pour Rafa le Psy. Puisqu'en fait, j'ai le petit sigle du son de ma télé coupée qui reste en permanence en bas à droite de ma télé. Du coup, ça masque complètement le nombre de Rafa le Psy qu'il me reste. Du coup, je ne vois absolument pas. Je ne vois absolument pas combien il m'en reste. Donc, bon. J'espère qu'il me reste encore un petit peu. Parce que je vais avoir besoin de toi pour finir la grotte, Better Free. On va faire Torneau pour finir. En espérant pouvoir le finir. Par contre, il y a une question que je me pose. Alors, je sais qu'il est possible de camper sur les routes. Mais est-ce que c'est possible de camper dans les grottes ? On peut. On peut totalement camper dans les grottes. En fait, on peut camper partout si je comprends bien. Bonjour, mes petits pokémons. Ah ouais, pas de illusion. Il a la niaque aujourd'hui. Ok, d'accord. Bon, Prochijion n'a pas l'air très content. Bon, bref. C'était juste pour voir si c'était possible. C'est tout. Je ne comptais pas. Bon, Skyos a gagné 30 points d'expérience. Pourquoi pas. C'était juste pour voir si c'était possible. Je ne comptais pas forcément rester. Donc, alors, un rappel. Splendid. Deux super potions et qui je vois au loin. Mais c'est notre cher BD. BD bande dessinée. Lol. La blague facile. Toi, là, avec l'étoile vœu. Tu es peut-être arrivé jusqu'ici. Mais c'est la fin de l'aventure pour toi. Un conseil. Fais demi-tour ou tu vas passer un mauvais moment. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Le mec, comment il nous menace et tout. Mais t'as cru t'étais qui ? T'as cru t'étais qui, là ? Avec ta vieille coupe de cheveux et ton prénom pété, là ? T'as cru t'étais qui ? Alors, autant j'ai du mal avec le nom des villes. Le nom de certains personnages du jeu. Autant lui, avec son prénom, j'ai tout de suite gardé en tête. Parce que son prénom est tellement improbable. Tu es l'un des challengers recommandés par le maître. C'est bien ça ? Quelle vaste blague. Le maître, c'est de la bagatelle. La personne la plus importante dans la ligue Pokémon, c'est son président. C'est bien connu. Et moi, je suis recommandé par le président, justement. Donc je vaux mieux que toi, pigé. Tu vas apprendre à t'agenouiller devant meilleur que toi, espèce de minable. Ouh ! Le rival qui nous traite de minable ! Travis, le dresseur... Travis ? Il ne s'appelle pas BD, normalement ? Travis ? What the fuck ? Attendez, il faudra que je revérifie à la fin de la vidéo. Parce qu'il me semblait qu'il s'appelait BD, normalement. Je suis bon prince. J'offre un moment de gloire à ton Pokémon. Choc mental. Très bien. Putain, j'étais persuadé qu'il s'appelait BD. Il faudra que je revois les trailers, parce que là, j'ai un gros doute, du coup. Mais bon, ça n'empêche sans rien que sa coupe de cheveux est ridicule. Mais bon. Ce n'est pas grave. Choc mental. Ok, alors là, par contre, le Turfé risque d'avoir un peu de mal. On va changer. On va envoyer Karasu. À moins que ce n'était pas une bonne idée, parce que Karasu est une petite ténèbre, je crois. Est-ce que ça va faire mal ou pas ? Non, c'est des gars normal. Alors. Ah oui, Y description. Parfait, c'est ce que je voulais savoir. Alors, ça, c'est parfait. Bon, on va faire picor, écoute. Ok. Très bien, mon petit. Tu gères. Yow se passe niveau 14. Karasu passe niveau 18. Et c'est tout. Ok. Scrutella. Ouh là là. C'est quoi ce machin ? Bon, on ne va pas changer, mais je ne vois pas du tout ce que c'est. Scrutella. Ah. D'accord. Ok. Bah, si j'ai même du mal à être les membres de Pokémon d'ancienne génération, ça promet pour la suite. Bon, il faut dire, c'est un Pokémon de la 5G, je crois. Et la 5G, comme je l'ai déjà dit dans d'autres Let's Play, je n'y ai pas forcément passé énormément de temps. Je n'ai jamais eu l'occasion de les finir, ces jeux-là. Donc, du coup, c'est un peu normal que j'ai des trous de mémoire avec les Pokémon de la 5G. Par contre, ceux de la 6G, je les connais assez bien. Donc, parce que, ouais, j'ai vraiment kiffé XY, par contre. Rapha le Psy. Bon, on va changer encore. On va tenter de mettre Katsu pour voir. Chatouille. Ça baisse. L'attaque. La défense. Ok. Bon, on va faire aboiement. Normalement, c'est du spécial, donc ça va. Et ça passe, mais ça ne l'a pas tué. Je pensais que ça l'ait tué. Battons de Scrutella. L'attaque spéciale du Scrutella. Oh, non. Bon, ça va. Si tu fais que chatouille, ça ne me dérange pas. Ok. On refait aboiement. Parfait. Butterfree a failli passer niveau 18. Ce sera bon pour le prochain combat. BB chute. Encore un Pokémon de la 5G ou... Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Ça ne me ressemble pas. Il faut que j'en finisse. Ok. Donc, lui, c'est un Pokémon de la 6G, par contre. De la 8G. De la 8G, pardon. Aboiement, encore une fois. Du coup, je ne sais absolument pas duquel type il est. Le Ténèbre marche contre lui. Donc, type psy, peut-être. Il y a une capacité que j'aime particulièrement en ces temps-ci. Et je vais la tester maintenant. Ouah, enjôleuse. Ouais. Je veux si tu veux. Ok. C'est super efficace. C'est fantastique. Et Butterfree passe niveau 18. Vous avez battu Travis le Dresseur. Je vois. Peu importe. Ce n'est pas comme si j'y avais réellement mis du mire. Bien sûr. Donc, du coup, le mec, en fait, s'appelle Travis. Oh ! Et qu'avons-nous là ? Notre cher Karasu évolue. Oh ! Il est plutôt stylé. Félicitations, Karasu évolue en bleu seille. Bleu seille. Très bien. Je retiendrai. Enfin, j'essaierai de retenir. En tout cas, il est plutôt stylé. Il est capable d'utiliser des objets avec ses serres. Il peut par exemple saisir et lancer des pierres ou même enrouler une corde autour d'un ennemi. Très bien. Bleu seille donc. Il est plutôt stylé. J'aime bien. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. J'avoue, tu te défends. Mais tu es tombé dans mon piège. Tout ça, c'était juste pour savoir comment tu te combattais. Comment tu te combattais ? N'importe quoi. Maintenant que je sais tout sur ton style, je te battrai à pleine pouture en compétition officielle. Sur ce, tu m'excuseras, mais j'ai vraiment mieux à faire que de discuter avec un nigo comme toi. Oh, et ne perds pas ton temps à chercher des étoiles vues ici. Je les ai déjà toutes récupérées. Allez, salut Travis. Très bien. Un objet caché ici. Poussière d'étoiles, pourquoi pas. Et c'est tout ce qu'il y a, j'ai l'impression. Ok, on continue. Emprunter la route 3 pour vendre la Greenbury. Ouais, là on est normalement sur la route 4. Ouais. Tu vas me souvenir mes Pokémon ? Je suis la petite sœur de l'infirmière itinérante du centre Pokémon. Le trajet a dû vous fatiguer. Laissez-moi souvenir votre équipe. C'est très gentil à toi. Merci beaucoup. Après la mine de Galar, se trouve la route 4. Courage, Challenger. Greenbury est à deux pas. Et on a une superbe vue ! Eh, c'est magnifique ! En vrai, c'est magnifique. Et on voit le stade, la première arène, tout là-bas. Et ça ferait une super miniature. Attendez, attendez, attendez. Est-ce que je peux me mettre comme ça ? Ouais, comme ça, ça ferait une super miniature. Ah, c'est magnifique. Ah ouais, franchement, c'est vraiment, vraiment beau. Route 4. Ouais. Là, on a un campement. On a quelques dresseurs ici et là. Ah ouais, franchement, ça fait quand même plaisir de voir ça. Oh là là. Tout le sous est tombé. Baisse cerise. On secoue davantage. Baisse cerise. On secoue davantage. J'espère que je ne vais pas tomber sur un sale rongeur qui va me voler la moitié de mes baies. Eh ben si. Eh ben si. Du coup, j'imagine que si je le bats, il va tout me voler. N'est-ce pas ? On va faire le psy. Il est résistant quand même, malgré le coup de critique. Morsure. Ok. Parfait. Et Skyhost passe niveau 19. Très bien. Les Pokémon à l'entour vous ont volé toutes vos baies. T'es sérieux ? Oh là là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que j'arrive à secouer les arbres et à récupérer les baies avant qu'un Pokémon vienne m'attaquer ? Parce que j'ai l'impression que c'est toujours comme ça. Dès qu'un Pokémon sort de l'arbre et qu'un Pokémon sort de l'arbre et vient m'attaquer, ça fait que du coup, toutes mes baies sont automatiquement volées. C'est un peu dommage. Faire du camping avec ses pokémons, jouer avec eux et même cuisiner pour eux, ce sont autant d'activités qui permettent de renforcer l'amitié qu'ils nous portent. Ça dit, viens sur mon campement. Allez, on va visiter. On va visiter son campement. J'aime ça. Ça fait plaisir, ça. Bon, allez. Un petit campement, ouais. Ça fait toujours plaisir. Bon, du coup, du coup, du coup, du coup. On a un dresseur par ici. On va aller l'affronter. Pour renforcer mes pokémons, je leur fais suivre un entraînement spécial au camping. Et maintenant, la touche finale, un combat. Très bien. Jack l'éleveur. Et il a une soin ball. Ah oui, d'accord. Donc, maintenant, les dresseurs sauvages, entre guillemets, peuvent avoir des soins ball. Enfin, des balles différentes d'une pokéball. D'accord. Par contre, donc ça, c'est un miaousse ? Ce truc, c'est un miaousse ? Un miaousse de galore ? Waouh, c'est quoi ? C'est la pollution qui l'a rendu comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi cette mutation ? Bon, du coup, vu que rien n'est super efficace contre lui. Ah ! Est-ce que je peux récupérer l'objet tout de suite ? Bon, c'est pas grave. On va l'envoyer au combat. Ça va être miaousse de Kanto contre miaousse de Galar. Un beau petit face-à-face. Pas très efficace, pas très efficace. Oh là là. J'aurais pas autre chose. Bon, bah Flamby, à toi de jouer. Désolé, miaousse, pour le petit coup que tu t'es pris pour rien. Régissement. L'attaque de flamby baisse. Ah ! Super efficace, le feu, donc. Je me demande pourquoi, mais... Pourquoi il est petit proche ? Non, mais non. Petit proche, c'est pas efficace contre le feu. Alors là, je comprends pas du tout pourquoi. Bon, au pire, je regarderai le... Le Pokédex. Granipio. Bon, ça par contre, je sais ce que c'est. On utilise Nitro Charge. Allez, hop, c'est parti mon Kiki. Voilà, la vitesse augmente encore. C'est super. Il faudrait qu'il gagne des points d'expérience. Très bien. Papillusion. Eh ben, on change pas. Même si ça me fait mal de faire du mal à un Papillusion. Mais bon. Et là, j'ai l'impression qu'il a envoyé une Hyper Ball. À moins que j'ai mal vu, mais... Ah ouais, donc vraiment, c'est qu'un petit détail. Mais c'est quand même super qu'ils aient pensé à modéliser des Balls différentes. Même pour les Dresseurs Sauvages. Ça rend le truc un peu plus crédible, j'ai envie de dire. Parce que bon, des Dresseurs Sauvages qui ont tous leurs Pokémon dans des Pokémon uniquement. Bon, c'est... Ouais, pourquoi pas. Mais bon. C'est bien de faire un peu de diversité aussi de temps en temps. Ok. Ah. Eh ben, on a eu notre évolution. Ça va faire deux évolutions dans cet épisode. Et du coup, une nouvelle découverte. On va voir à quoi ça va ressembler. Wow ! Il est stylé ! Bon, même si ses yeux en mode blasé sont un peu bizarres, mais il est stylé. J'aime bien. J'aime beaucoup. Donc, il s'appelle Roublenard. Roublenard, d'accord. Il marque sa victime pour la suivre à l'odeur. Sitôt qu'elle est distraite, il s'empresse de lui voler ses biens. Roublenard. 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 Il va reprendre Larcin. Larcin, c'est pour voler un objet, ça, je crois. Ouais. Ben, évidemment, ça correspond bien à un Renard. 60 cents. Le lanceur attaque la cible et vole son objet. Le lanceur ne peut rien voler s'il tient déjà un objet. Assurance. Baston. Aboiement. Il est attaque ou attaque spéciale ? Il est plus spécial. Alors, Baston, j'ai jamais essayé. Vivatech serait bien de la garder quand même. Assurance. Il a déjà été blessé durant ce tour. Bon, j'ai oublié assurance peut-être. Ouais, allez. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Il va prendre Larcin. Super. Du coup. Du coup. Qui est-ce qu'est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce ? Un mec dans un costume de Pikachu. Enfin, plutôt un enfant, là, pour le coup. Alors, je vais faire un petit changement dans l'équipe. Je vais faire un petit changement. Je vais mettre Katsu devant. Voilà. T'as vu comment je ressemble à Pikachu ? On dirait le vrai, hein ? On va dire ça. C'est quoi, c'est quoi, cette expression de sournois ? D'apprenti pointeur. Bref. Ah, et le cri de Katsu est franchement pas mal quand il a évolué. Oui, j'ai essayé de me souvenir de son prénom, mais j'ai déjà oublié. Roublenard, je crois. Roublenard. Oh non, purée, statique. Super. Cage éclair. Je suis déjà paralysé. Ben ouais, t'es pas trop d'empéigeant, mais c'est pas grave. Vous critique. Prise de Larcin. Ok. Et Katsu passe niveau 19. Vous avez battu Dylan le... Le Peekum. Bref, je crois que c'était Dylan le Poképhode ou un truc comme ça, bref. Rosef. Alors, on a un objet ici. Trois faibles au goal. Le spécial qui fonctionne particulièrement bien sur les Pokémon les plus faibles. Pourquoi pas ? Alors ça, c'est quoi ? Ah, je pense à voir ce que c'est. C'est pas le petit toutou électrique ? Ouais, c'est ça. Un vol toutou. Est-ce que je ne capturerais pas ce Pokémon ? Parce qu'au final, on n'a pas de Pokémon électrique, donc ça pourrait être une bonne idée. Mimiqueux. Ok. On relance ici de l'attaque. On va en faire un dernier. Et après, on va tenter la Pokéball. Ok, bon, ça devrait aller. C'est pas très efficace. Ok, du coup, on tente la Pokéball. C'est parti. Et je pense que je vais le mettre à la place de Skyhost. Et du coup, puisque j'ai déjà un Pokémon vol en la personne de Karasu, donc j'ai pas besoin d'en avoir un deuxième dans l'équipe. Ok. Du coup, les données de Voltoutou ont été ajoutées. Lorsqu'il court, on peut voir de l'électricité se former à la base de sa queue. Ce Pokémon est très populaire auprès des BRG de Galar. Bon. Encore une fois, pas très original, mais bon, ça lui correspond bien. Sparky, c'est parfait. Que voulez-vous faire de Sparky ? L'inclure dans l'équipe. Et du coup, bah écoute, Skyhost, pour l'instant, tu vas aller dans le PC. Peut-être que je te récupérerai plus tard. Et voilà. Oh, un Dinavolt ! Un Dinavolt ! Un Dinavolt ! Alors là, ça aurait été pas mal d'en capturer un. Ça aurait été pas mal du tout, honnêtement. Ah, du coup, j'hésite à le capturer lui aussi. J'hésite. Je sais quoi, je vais capture ou pas ? Un Dinavolt, c'est pas mal du tout, hein. Mais bon. Bon, allez, je vais le tuer. Parce que j'avais dit au début de ce Let's Play que j'allais privilégier les Pokémon de la 8G. Et donc, je vais essayer de m'y tenir. Je vais essayer de m'y tenir. Bon, même si ça me fait un peu mal de tuer un Dinavolt, parce que j'aime beaucoup ce Pokémon. Puis, troisième génération oblige, forcément. Voilà, best génération ever. Je ne veux rien entendre. Alors, du coup, ça me fait mal. Mais bon, tant pis. Ok. Katsune passe niveau 19. C'est super. Encore un autre Pokémon ici. Ok. Encore un Voltoutou. Alors, je regarde un petit peu. Alors là, par contre, ils sont bien cachés les Sagouins. Du coup, est-ce qu'éventuellement, ça ne servirait pas à ça, les repousses ? Parce que j'ai l'impression que de base, certains Pokémon ont plus tendance à venir vers nous que d'autres. Est-ce que les repousses, au contraire, ça ne les inciterait pas à rester en retrait ? Peut-être. Je ne sais pas. Non, 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 non. On va envoyer Flambier. Vive attack. Ok. On va faire Nitro-Charles. Allez, hop. Let's go ! Effet pirotechnique. Let's go ! Voilà. Super. C'est super. C'est super. C'est super. C'est magnifique, quoi. Ok. Un objet ici. Je veux bien faire le tour, histoire d'être sûr d'avoir rien loupé. Je dirais, il y a encore d'autres endroits à visiter. Bon, la vidéo risque de durer un peu plus longtemps que prévu. Je dois être à quasiment 40 minutes, là, je pense. Ah, 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 ah. Non, attends ! Lâche-moi ! Dose de poudre énergie. Très bien. Ok. Du coup, qui est-ce qu'on a devant ? Katsu, on va mettre Karasu devant, suivi de Flamby, et ça ira pour l'instant. Voilà. Allez, hop. Ça fait 50 ans que j'élève des Pokémon. Goûte à la force de l'expérience. Bah, du donc, pour un mec de plus de 50 ans, t'as l'air assez jeune. C'est quoi ton secret ? Tu es de la même trempe que Sacha, c'est ça ? Alors là, par contre, ça va être un petit peu délicat, puisqu'il est de type électrique. Ah ouais, là, par contre, ça va être chaud, là. Bon. Flamby, let's go. Vive attaque. Nitrocharge. Ok, le One-Shot qui fait plaisir. Et Butterfree passe niveau 19. Niohs passe niveau 16. Il veut apprendre Morsure. Morsure, c'est 60-100. Et c'est type Ténèbre. Ouais, ça change du type normal un peu, c'est pas plus mal. Régissement. Allez, hop. Au revoir. Minu-Pio. Minu-Pio, Minu-Pio. Ok. Alors, on va tenter un Picor, du coup. Et normalement, ça devrait aller. Voilà, parfait. Et ben, c'est fantastique. Bon, j'avoue, ça ne fait pas 50. Ah ben, je me disais aussi. Je me disais. Ok. Ok, alors. Pêche. Lorsque vous voyez une silhouette à la surface de l'eau, appuyez sur le bouton A dans sa direction pour lancer votre ligne. Quand votre canne remue, appuyez à nouveau sur le bouton A pour sortir le Pokémon de l'eau. N'hésitez pas à pêcher dans différents points. Mais j'ai pas de canne. Ah si ! Depuis quand ? Depuis quand ? Depuis quand j'ai une canne ? Bon. Magic Harp, ouais. Pourquoi pas. Bon, au moins, ça nous a permis de tester la canne à pêche. Je savais même pas que j'en avais une. On nous a donné une au début du jeu. Non, j'ai pas souvenir pourtant. Bon, je sais pas. Bon, allez. Un Magic Harp, c'est cool quand ça évolue en Léviator. Mais bon. Mais donc là, j'avoue que ça me vend pas du rêve pour l'instant. Encore une fois, j'ai privilégié éventuellement un Pokémon haut de la 8G. Donc, non, pas de Magic Harp. Même si Léviator, c'est très cool. On est d'accord là-dessus. Bec pointu. Objet à tenir. Bec long et pointu qui augmente la puissance de la capacité de type vol. Eh ben, mon cher carasso, c'est pour toi. Ouvrir le sac. Objet, objet, objet. Bec pointu. Donner. Voilà. Parfait. Et je vais en profiter. Au passage, pour récupérer la super potion de Miaos. Parce que j'ai pas pensé à le faire. En tout cas, c'est cool. Ça me permettra de gagner quelques objets supplémentaires gratuitement. Donc, alors. Oh ! Ah non. Non, c'est un Bresseur. Je pensais que c'était un Evoli sauvage. Je me suis dit, what ? C'est possible, ça ? Ok. Léa, la Pokéenfant, veut se battre. Ok. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Eh ben, Picorre. On va tester ce Bec pointu. Et ça l'a pas tué. Bon. Ça fait pas mal de dégâts quand même. On va pas se plaindre. Eh ben. Et Sparky passe niveau 15. Il va prendre Hurlement. Hurlement, ça fait switcher les Pokémon, je crois. Ou ça fait fuir les Pokémon sauvages. Je suis pas trop fan. Attends, je vais juste voir ça. Frotte, Frimus. Ah ouais. Il a franchement pas des attaques ouf pour le moment, ce petit Sparky. Je ne sais absolument pas combien de minutes je suis, là. Antipara. Un dinavolt caché dans les hautes herbes. Bouquet d'herbes de rappel. Très sympa. Alors, comme je l'avais dit dans les épisodes précédents, c'est évident qu'ils ont... Ah oui, d'accord. Je me suis fait agresser de trois directions différentes. Et les dinavolt qui sont survoltés, hein. Les dinavolt survoltés, lol, vous avez compris. Bref. Du coup, euh... Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Statique en plus. Super. Super. Comment ? Bon, on va envoyer Flambuie au combat. Encore grondement, d'accord. Je vais faire Nitro-Charge. Allez, hop. Bon, je vais mettre Flambuie devant cette fois, histoire qu'on avance un tout petit peu plus vite. Et ce dernier passe niveau 21. C'est super. Et Kerasu passe niveau 20. C'est super aussi. Ok. C'était chaud. J'ai failli emplancher le combat. Non, mais t'es sérieux ? J'ai même pas eu le temps. Bon. Comme on le sait, le feu marche contre ce Miao's. Pourquoi pas ? Mais ça me dit toujours pas d'être calcipité. Il est peut-être du type plante, mais... Je vois rien sur lui qui me rappelle les plantes. À moins que ce soit genre Miao's et Hermite, et du coup Hermite, Nature, tout ça. Mais bon, je sais pas. Bon. On va enfin pouvoir y arriver. Donc du coup, Kevin, le Poké-Enfant, veut se battre. Staticky. Ça, c'est un Pokémon de la 5G, je crois. Ok, Nitro Charge. Le One-Shot qui fait plaisir. Allez, hop. Emballé. C'est pesé. L'Arbibule. On change pas. On relance Nitro Charge. Et c'est bon. Par contre, à combien de minutes de vidéo je suis là ? Oh là là, mon dieu, cette vidéo va être tellement longue. Mais bon. C'est pas très grave. On le fait pour la passion. On le fait pour Pokémon, épée, bouclier. Darnier. Ok. Oula, j'ai eu chaud. T'es sérieux ? Alors là, je ne m'y attendais pas. Il est apparu au milieu de mille heures. Bon. Là, vous avez remarqué, depuis les minutes de let's play, je n'ai quasiment, voire même, je n'ai pas du tout fui un combat de Pokémon sauvage, je crois. C'est normal. Je le fais exprès pour gagner de l'expérience. Et aussi pour profiter du jeu. C'est parce que je n'aime pas fuir les combats, quels qu'ils soient. Et ouais. Je suis un warrior, moi. Ok, donc. Cette zone-là, c'est fait. Il en reste une dernière avant d'atteindre la ville. J'ai envie de dire, il était temps. Un objet caché ici, des repousses. Super. Je reviens juste vite fait en arrière pour être sûr de n'avoir rien loupé. Il n'y avait rien derrière. Il n'y avait rien par ici. On est ok. Visiblement, il n'y avait rien. Bon. On va voir la dernière zone. Et ici, on peut voir des topiqueurs. Une dose de poudre argentée. Ok. Ok. Ah, il y avait un truc ici. Ok. Donc j'ai l'impression que c'est la dernière dresseuse de la zone. Alice, la coquille enfant, veut se battre. Pourquoi pas. Ok. Let's go, mon petit flamby. En parlant de flamby, celui-là, il a l'air de ressembler pas mal à un flamby. Crémillon, puisqu'il s'appelle. Très bien. Et vous avez battu Alice la coquille. C'est super. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est super. C'est super. Ok. Alors, encore un dynavolt. Non, lâche-moi la grappe. Laisse-moi tranquille. Racine énergie. Eh bien, c'est super. Ok. Eh bien. C'est ainsi que nous arrivons. Moumouton, reviens ici, petit chenapan. Moumou. Tu es qui, toi ? Moumouton, vous percute. Ça l'a arrêté net. D'accord. Oh là, rien de cassé, petit gars. Une telle charge dans les guiboles. Guiboles, ok. J'apprends un nouveau mot aujourd'hui. Tu as dû le sentir passer. Désolé, hein. Ce moumouton, c'est un vrai... Rebelle ! Pardon. Oh, mais tu es un challenger. Tout à fait. Je savais bien que tu as peut-être me disait quelque chose. Je t'ai vu à la cérémonie d'ouverture. Il a une bonne mémoire. Moi, c'est Percy. Je suis un champion. Et mon dada, c'est les Pokémon Plants. Justement, j'ai bien envie de voir ce que donnent les petits protégés du maître. Passe donc me voir au stade pour relever mon défi. Tu ne peux pas le rater. C'est tout droit. Allez, viens, mon gros. Rentrons au stade. Arrête de te carapater dès que j'ai le dos tourné, ok ? Il y a des challengers qui nous attendent. 831. Ok. Ok, ok, ok. Et qui nous avons là ? Encore ce cher Nabil. Il ne s'arrête pas. Admire un peu cette Sky. C'est le stade de Greenberry. Ça en jette, non ? J'avoue. C'est vrai que c'est vachement stylé. D'ailleurs, je viens de voir passer Percy, le champion. Il courait vers l'arène. Il faut dire qu'il y a du monde qui pourrait rôter là-bas. On n'est pas prêts de se battre contre lui. Ah, pendant que j'y pense. Sonia te cherchait. Elle a une question pour toi. Elle me l'a posé aussi, mais je ne savais pas de quoi elle parlait. Elle est sur la colline. Où est la colline ? Je suis un peu nul en explication. Regarde peut-être sur ta carte. Toutou ! Toutou, toutou ! C'est le vol toutou de Sonia. Suis-le. Guider les gens et les pokémons perdus, c'est sa passion. Ok, mais ça, ce sera pour le prochain épisode. D'abord, je vais aller me soigner. Je vais aller me soigner. Bienvenue au centre de pokémon. Ok, on les soigne. Bon, ça va, on aura pas mal avancé. On aura fait la mine de Galar. On aura traversé toute la route 4. Bon, on va dire que j'ai quand même un petit peu pris mon temps. Mais bon, ça va globalement. Je suis assez content de l'avancement. Donc du coup, normalement, au prochain épisode, on se fait l'arène. Et éventuellement, on remporte le premier badge. Donc ce sera plutôt cool. Quoi qu'il en soit, c'était Setsuke pour le sixième épisode de Pokémon épais sur Nintendo Switch. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501